hello bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne ici c'est vous du clan bird is the phoenix et nous voici pour une petite vidéo récap de guerre contre le clan ici teheran loo clan iranien voilà la loi de teheran voilà la loi c'est nous même à teheran et annibal va vous montrer de suite de quoi je veux vous parler c'est parti avec le retour d'animal en guerre après avoir monté un peu ses héros il est reparti et il l'overkill ici avec la plus belle attaque trois étoiles de cette guerre voilà c'est parti go classique on sort le château de clan on tue le château de clan avec le poison je pense que à l'avenir avec les trois secondes 30 qu'on va avoir après la mise à jour on va avoir tout le temps de sortir le château de clan il faudra à mon avis le faire dans la plupart des goraux puis après c'est parti voilà on attire le dragon dans le coin à la fin du poison tout le temps ici l'attaque s'est déroulée en moins de deux minutes 30 j'impression le dragon dans le coin c'est parti classique ici annibal ou voilà on attire le dragon ensuite sur le côté avec les golems et on va poser toute une série de sorciers pour détruire les bâtiments extérieurs et les sorciers vont directement s'attaquer au dragon voilà je préfère qu'on pose pas de sorciers au centre qu'on pose directement la reine ça permet de garder des sorciers sauce pour le clean up ou éventuellement d'amener plus de cochons voilà la reine à ce moment là devrait déjà être posée depuis depuis un petit moment mais voilà pas de souci ici il va nous poser un très beau saut qui va l'amener sur la double bombe et un petit point attention regardez la capa du roi elle devrait déjà être activée là mais il attend il attend il attend un peu comme avec la reine et puis il active et mais en fait il profite pas vraiment de son rage et le rage est tombé enfin le roi est tombé et le rage est encore debout donc il aurait dû l'activer quasiment au tout début et puis après on peut déployer les cochons chirurgical voilà une bombe qui saute pas de souci va il est son principal groupe de cochons sur le centre parce que le petit là sur le côté va mourir tout simplement en faisant sauter une bombe sur le côté donc il saut vraiment le plus important le reste c'est pas grave regardez le tankage qui est fait en haut par les golems et voilà dernier soin pour la dernière zone il va se permettre le luxe s'il vous plaît de swagger un hill et la capa de la reine sur cette attaque voilà notamment aussi parce qu'il a pu là sur le côté détruire très rapidement 4 ou 5 défenses en voilà avec un très beau déploiement de cochon très rapide bien joué beau tankage des golems très très bien joué c'était vraiment le plan parfait l'attaque parfaite et bonne utilisation si les sourcils à ce côté pour le clean up le time on a des cochons qui se répartissent bien la tâche la reine au centre qui avait géré château de clans toujours très lourd en hit point c'est reparti on en chaîne ici qu'est ce que j'ai à vous montrer une attaque ici de notre ami crazy max c'est parti pour crazy max sa petite attaque trois étoiles ici voilà avec un beau châteur de go la lune châteur de pour deux golems un classique donc de golem qu'est ce qu'on fait on cherche à gérer le on cherche à gérer évidemment deux défenses anti aériennes le château de clan et la reine adverse et prendre le souffleur en bonus un prendre le souffleur en bonus c'est important aussi pour ses attaques go la lune il nous l'a fait un petit peu version max attaque avec rage pour la qu'il squat avec saut pour la qu'il squat et probablement aussi avec soin pour la qu'il squad et poison pour gérer le château de clan donc très fort évidemment sur la qu'il squat quand on a des gros héros on peut se le permettre ici aussi un pareil même remarque qu'il n'y a pas du roi beaucoup trop tard et allez le roi est tombé depuis longtemps et son rage est toujours actif donc activez plutôt votre roi pour vraiment bien profiter de son rage ici le poison est posé et la reine fait son job sur le dragon pendant ce temps là on perd pas de temps on a déjà déployé les molosses en déploiement dans le sens des aiguilles d'une montre important de déployer vos ballons la plupart des cas sur ces attaques go la lune sous cet angle là qui ça permet de faire tourner les ballons et d'amener les premiers ballons que vous avez posé voyez vers le centre pour qu'ils aillent chercher généralement les défenses type archi x tesla et autres qui se trouve au centre pendant que le reste des ballons poussent les premiers ballons vers le centre voilà un très beau vitesse ici pour amener tous ces ballons sur la défense antiaérienne voilà personnellement j'aurais évité le vitesse parce que justement voilà et le mollos ne pète pas je pense ici voilà mais pourquoi pas il fallait quand même assurer la victoire et alors j'ai beaucoup aimé aussi les deux ballons derrière qui ont été tapés la tour de sorciers faire diversion pendant que le gros paquet de ballons affaiblis arrivé sur la tour de sorciers donc c'est les deux ballons au lieu des cinq ou six ballons affaiblis les deux ballons tout frais qui ont pris les dps de la de la tour de sorciers c'est très important ça c'est vraiment ça peut tout changer on enchaîne avec peps ici voilà une petite attaque 3 étoiles pour peps ça fait du bien voilà sortie du château de clan easy hop voilà ce château de clan même pas centré on le gère dans le coin voilà on va accélérer rapidement ici l'avenue du dragon à la honte gire très bien alors ça c'est cas d'école regardez moi ça s'il vous plaît comme c'est bien fait barbare pour distraction du dragon on nourrit le dragon avec des barbares on nourrit avec des barbares on nourrit avec des barbares pendant que derrière sous le poison les sorciers font le job sur le ballon dragon très très belle approche ici peps cas d'école ici pour tous les hdv8 et hdv9 ou l'équipe qui voilà qui utilise quand même pas mal de pack encore gdc un peu à l'ancienne gagné voilà facilement 10 à 12 coupes avec ce technique ici que peps vous a bien mis en lumière voilà après bâtiment extérieur sauté voilà on attend très bien avec le roi parce que le golem avance au sein de la base c'est eux qui sont les dps de la reine voilà avec le saut on fait sauter la double boum qui était quand même très évident ici sur côté pareil même remarque ici à mon avis pour la capa du roi la boum ton roi tu pouvais l'activer beaucoup plus tôt activer plutôt les capacités du roi vous en bénéficierait plus ici alors déploiement des cochons en coin j'aime pas ça un déploiement cochon coin c'est pas une bonne idée et en fait tu as eu de la chance peps que les bâtiments neutres la renvoie tout est cochon sur la partie droite pour que justement tes cochons se regroupent c'est très important que les cochons se regroupent pour pouvoir gérer au milieu tes soins voilà et voilà ce stade là c'est fait mais très important pour ne pas diviser ses troupes et en coin tu peux être sûr tous les coups quand vous envoyez les troupes en coin que ça va partir un peu dans tous les sens il va y avoir des cochons sur toutes les défenses ils vont s'affaiblir parce que justement ils n'auront pas assez de dps sur ces défenses tout isolé ou voilà sinon après gg le passing a bien ramené tes cochons vers le centre nickel les sourcils sont très bien répartis la reine est encore debout voilà très belle attaque trois étoiles voilà j'essaie toujours d'attirer votre attention sur les petits points qu'on peut perfectionner mais c'est tout de même une très belle attaque jo ici qui descend sur ce 8 avec ses gros héros il va nous taper un très beau shuttered go à nouveau aussi oui c'est deux défenses anti aériennes ça me permet de faire une petite parenthèse aussi sur la mise à jour qui va venir donc je pense que la mise à jour qui va venir va totalement tuer l'hdv9 ou la compétitivité du moins l'hdv9 tout le monde va être capable un peu comme un hdv8 de raser un hdv9 pourquoi parce que avec le don de sort noir en plus on va pouvoir prendre un séisme en plus ça veut dire qu'on va pouvoir venir attaquer avec deux séismes et quatre foudres cassé 2 à a max et hdv9 et à ce moment là il restera encore toutes les troupes pour gérer 2 2 à a et le château de clan dans ce cas là on envoie une petite kit squad avec un ou deux golems pas de souci on peut même y aller à deux golems on va chercher une défense anti reine on va chercher la reine on va chercher le château de clan easy et derrière il reste voilà je pense deux trois molosses si on veut pour gérer une défense anti aérienne donc ça va être ça va être de l'overkill ça va être aussi l'attaque de base que chaque birdies hdv9 va devoir apprendre à maîtriser c'est ces attaques type voilà go la lune avec une phase où on détruit les défenses anti aériennes dans un premier temps voilà donc épée vos molosses épée vos ballons épée vos soeurs de foudre parce que ça va ça va taper en hdv9 des trois étoiles avec ses techniques très 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 facilement à mon avis beaucoup trop facilement on va être un petit peu dégoûté des hdv9 de voir ces attaques trop facile à mon avis sur voilà les plans j'espère j'espère la mage est dans deux jours qu'on va avoir un contrebalancement de tout ça avec une tde pourquoi pas une petite tde niveau 1 en hdv9 j'espère on verra bien voilà bon très très belle attaque ici de jo qui a bien déployé ses ballons aussi et voilà une dernière petite parenthèse il a bien déployé des ballons tous en même temps parce que les défenses anti aériennes se protégeaient l'une autre donc à ce moment là on envoie tous les molosses d'un coup et du coup on veut envoyer tous les ballons aussi d'un coup pour qu'ils aillent le plus vite possible vers les défenses anti aériennes une petite attaque de weed ici que je vais utiliser pour trois points de perfection perfectionnement ici sur cette attaque qui est quand même une attaque 3 étoiles premièrement bon utilisation du pack pas de souci avec ça même si on a vu qu'on pouvait faire différemment mais alors le problème c'est qu'il pose son pack et puis qu'il n'envoie pas les cochons derrière du coup son pack va mourir là en haut ensuite déploiement des cochons ici en coin à nouveau qu'est ce que ça fait ça vous crée deux paquets de cochons dans les coins de très difficile à gérer au niveau des soins parce qu'évidemment vous avez une répartition des cochons qui se fait pas de manière optimale et vous allez voir au niveau du passing des cochons qu'ils vont devoir revenir en arrière regardez là en haut tds canon ça n'a pas été pris il y aura aussi mauvais déploiement des sorciers excusez moi mais les sorciers devaient être déployés de l'autre côté même s'il en met maintenant de l'autre côté les sorciers devaient être mis de l'autre côté directement derrière les cochons ok donc préférez un déploiement en ligne et envoyez vos cochons comme des sauterelles ça vous évitera de refaire tout le tour avec vos cochons pour aller chercher les défenses adverses ça vous permettra de facilement aussi poser vos sorciers derrière et et voilà je pense que une bonne utilisation du pack pour le récupérer directement aussi derrière comme troupe de nettoyage et peut-être encore une petite amélioration qu'on aurait pu avoir sur cette base c'est de bien utiliser le roi comme tankage des troupes à l'opposé donc éventuellement ici là sur l'ouest la gauche du plan on aurait pu poser son roi un petit peu plus tôt pour tanker pour les cochons pour qu'ils évitent de se prendre quelques dps inutiles voilà sinon regardez ça passe quand même parce que le go rogue ou plutôt le full rogue en hdv9 c'est juste surpuissant pour des bases aussi mauvaises ou les bons sont si mal mises voilà il ya beaucoup à apprendre sur cette attaque quand même on pouvait faire un petit peu mieux notamment au niveau du passing éviter d'envoyer vos cochons en coin voilà on a un petit peu de temps et on va pouvoir se passer deux attaques de la guerre actuelle on est un petit live en cours là qu'est ce que c'est mon attaque sur peps ça sera certainement encore un go wipe très moche et on a ici par contre un truc très sympa à regarder dudu fraîchement hdv9 encore anciennement hdv8.5 des bébés héros et regardez cette base complètement maxée des murs des murs neufs pour un tiers de la base un bon gros plan ici tac et on y va sans sortir le château de clan s'il vous plaît messieurs dames deux golems qui font sauter les deux premières bombes et ça je crois que c'est la clé de ce de ce raid les deux bombes qui pète au milieu il reste trois soins après derrière pour pour gérer tout le reste de la base il a mis un soin sur sa kill squad pour justement la faire vivre le plus longtemps possible pour aller gérer ces tesla pour aller gérer la reine pour aller gérer le golem qui est sorti du château de clan un golem dans le château de clan c'est assez intéressant honnêtement c'est pour pénaliser des attaques 33 c'est plutôt bien vu mais voilà très bien géré ici de dudu regardez les tesla sont tombés ce qui fait aussi très mal aux cochons ce sont ses tours de sorcière il y en a déjà une de tombe et je pense que la troisième va pas tarder à tomber voilà et puis attaque par le haut dans une zone il n'y a pas de piège à ressort nickel dernier soin posé la gauche à mon avis voilà pour la bombe nickel tds boum tombe directement gg regardez moi ça les dernières défenses vont être gérées par les derniers cochons ton sorcier là à mon avis tu vas le perdre boum tu vas perdre ton sorcier mets le en haut au sorcier derrière les cochons pas devant eux à ce moment là les cochons font nettoyage dans ce point là donc tu as besoin de nettoyage de l'autre côté pose bien tes cochons de l'autre côté mon ami dudu mais sinon regardez moi ça très très belle attaque trois étoiles ici la reine encore debout qui va aider à le nettoyage rien à faire les cochons ça reste la meilleure troupe de clean up ça saute partout ça avance très vite ça fait beaucoup de dps c'est quand même très très beau le cochon pour le nettoyage et puis voilà ça me permet de faire faire la clôture ici de cette vidéo voilà j'espère que vous avez apprécié liker si vous avez appris quelque chose si vous avez aimé et puis voilà ça me permet de clôturer avec ma petite devise n'oubliez pas les birdies sans maîtrise la puissance n'est rien ciao tout le monde